Neuf proverbes. Thème, faible. 1. Sois doux avec le faible, mais terrible avec le superbe. Proverbe français. Ce proverbe français signifie qu'il est important d'être gentil et compatissant envers les personnes qui sont vulnérables, faibles ou dans le besoin. Cependant, il est également nécessaire d'être ferme et intraitable envers ceux qui se montrent arrogants, orgueilleux ou abusifs envers les autres. En résumé, il s'agit d'adopter une attitude équilibrée envers les différents types de personnes que l'on rencontre dans la vie, de la douceur envers les plus fragiles et de la fermeté envers les plus arrogants. 2. Mère trop faible rend ses enfants. Mère trop faible rend ses enfants teigneux. Le terme « teigneux » signifie qu'une mère qui n'est pas assez ferme dans son éducation peut causer des problèmes de comportement chez ses enfants. En ne posant pas de limites claires et en étant trop permissives, elle peut contribuer à rendre ses enfants difficiles à gérer. Le terme « teigneux » est souvent utilisé pour décrire des enfants agités, désobéissants ou difficiles. Ainsi, ce proverbe met en avant l'importance d'une autorité parentale équilibrée pour garantir une éducation saine et un comportement adéquat chez les enfants. 3. L'alliance rend les faibles forts Proverbe allemand Ce proverbe allemand, l'alliance rend les faibles forts, signifie que lorsque des personnes s'unissent et travaillent ensemble, elles deviennent plus fortes et peuvent surmonter les difficultés plus facilement. En s'unissant, même les individus les plus faibles peuvent devenir puissants et résilients. Cela souligne l'importance de la coopération et de la solidarité pour atteindre des objectifs communs et affronter les défis avec succès. 4. L'homme faible grossit le parti des méchants Proverbe français Ce proverbe français signifie que les personnes faibles ou influençables peuvent renforcer le camp des méchants, c'est-à-dire qu'elles peuvent contribuer à renforcer les forces négatives ou malveillantes. En d'autres termes, les individus vulnérables ou sans caractère peuvent involontairement soutenir les mauvaises actions ou les mauvaises intentions des personnes malveillantes. Cela souligne l'importance pour chacun de rester fort et de ne pas se laisser manipuler par ceux qui ont de mauvaises intentions. 5. Le faible qui s'attaque au puissant est le pot de terre contre le pot de fer Proverbe français Ce proverbe, le faible qui s'attaque au puissant est le pot de terre contre le pot de fer, signifie que lorsqu'une personne faible ou vulnérable essaie de s'opposer à une personne puissante ou forte, elle est comme un petit pot en argile essayant de lutter contre un grand pot en fer. Cela souligne la grande disparité de force entre les deux parties et suggère que le faible a peu de chances de réussir contre le puissant. C'est une métaphore pour illustrer la difficulté pour les plus faibles de rivaliser avec les plus forts. Proverbe cambodgien Ce proverbe cambodgien signifie que lorsqu'une personne a des capacités limitées ou faibles, cela peut entraver sa capacité à apprendre et à se cultiver. En d'autres termes, si quelqu'un n'a pas de bonnes aptitudes ou compétences, il peut trouver difficile d'acquérir de nouvelles connaissances et de progresser dans sa vie. Ce proverbe souligne l'importance du développement de nos capacités et de nos compétences pour pouvoir apprendre et évoluer pleinement. 7. La violence est le dernier sanctuaire pour les faibles Proverbe serbe Ce proverbe serbe, « La violence est le dernier sanctuaire pour les faibles », signifie que les personnes qui utilisent la violence comme moyen de résoudre les conflits ou de dominer les autres le font souvent par manque de force intérieure, de courage ou de capacité à trouver des solutions pacifiques. En d'autres termes, les individus qui recourent à la violence peuvent le faire parce qu'ils se sentent incapables de faire face aux défis de manière plus constructive. Ce proverbe met en lumière le fait que la violence est souvent utilisée par ceux qui se sentent démunis ou impuissants dans une situation donnée. 8. Le malheur n'a de prise que sur les cœurs faibles, mais les cœurs forts savent l'affronter. Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol signifie que les personnes qui sont mentalement fortes et résilientes sont capables de faire face aux difficultés et aux malheurs de la vie sans être affectées négativement. En revanche, ceux qui ont des cœurs faibles et fragiles sont plus susceptibles d'être accablés par les épreuves et de se laisser submerger par le malheur. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de la force intérieure pour surmonter les obstacles et les moments difficiles. 9. Plus on est de forts, plus on s'amuse des faibles Proverbe québécois Ce proverbe québécois signifie que lorsque plusieurs personnes puissantes ou influentes se regroupent, elles prennent du plaisir à se moquer ou à profiter de la faiblesse des autres. En d'autres termes, il souligne comment certains individus peuvent se sentir supérieurs ou se divertir aux dépens des personnes moins puissantes ou moins capables qu'eux. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !